Salut Virginie ! Bonjour Pablo ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Virginie, tu es politiste, autrice de nombreux ouvrages et notamment le passionnant Ce monde qui nous échappe pour un universalisme des différences aux éditions de l'Aube. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'Emmanuel Macron. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle. Pas trop de doutes quant au fait qu'il ait déjà les yeux rivés sur cette élection. Quelles sont aujourd'hui ses marges de manœuvre pour se faire réélire en 2022 ? Est-ce qu'il va juste essayer de se positionner toujours plus à droite ? C'est ça sa tactique ? C'est-à-dire que historiquement, de toute façon, après avoir siphonné le PS, il fallait bien siphonner la droite. Alors la droite, il y a des droites évidemment. On siphonne un petit peu évidemment à l'air. Mais aussi, on peut aussi siphonner une partie de l'électorat, bien entendu, du Front National, Rassemblement National, bien sûr. Non, je ne pense pas en revanche que la ligne soit très précise. Ce n'est pas toujours plus à droite. On peut dire effectivement qu'aujourd'hui, il en est là. On en est là au moment où nous parlons. Mais après, il faudra aussi qu'il continue quand même à donner des gages à la gauche. Parce que sinon, son électorat de gauche, qui n'est pas encore complètement déçu, etc., peut aussi se détourner de lui. Et trouver finalement dans des leaders de gauche, affirmer et vraiment assumer, évidemment, des réponses. Donc non, c'est plus complexe. C'est un peu ce que justement le sociologue, chercheur Anthony Giddens avait conseillé à Tony Blair à l'époque. Il avait dit finalement, c'est au-delà de la gauche, au-delà de la droite. C'est ce qu'on peut appeler du pragmatisme, peut-être de l'opportunisme. Mais ça avait été aussi théorisé comme triangulation. Alors, ce que tu dis, ça recoupe finalement les bruits que l'on entend sortir de l'Élysée. C'est notamment le fait qu'il essaierait un énième tournant, enfin de mettre sur le tapis, un énième tournant social, virage social. C'est le monde qui révélait ça en fin de semaine dernière. Tu penses, toi, qu'il a encore une chance qu'on retienne quoi que ce soit de social de ces cinq années de son mandat ? En fait, qu'il arrive à conserver, comme tu dis, son électorat qui venait plutôt de la gauche. Il y a encore une chance pour ça ? Il y a toutes les chances possibles, même si évidemment les marqueurs sur les politiques sociales aujourd'hui sont absolument au point mort. C'est évident, pas la peine d'épiloguer là-dessus. Néanmoins, cette espèce de justement, ce que les Anglais appelaient le « new liberalism », qui est un peu la marque de Macron, c'est un libéralisme qui vient se corriger en fait. D'accord ? Donc, il peut toujours, par pragmatisme ou par opportunité électorale, venir se corriger. Après tout, il est président de la République, il a des pouvoirs vraiment importants et très puissants. Il peut tout à fait, s'il en a envie, s'il a la volonté politique, il peut se corriger. Alors, il peut se corriger de manière communicationnelle, comme il l'a fait un peu quand il a convoqué les 150 citoyens et citoyennes sur des questions écologiques. C'était finalement plutôt une correction écologique plutôt communicationnelle. C'était un peu de poudre aux yeux. Mais il peut aussi corriger du social de manière plus sérieuse, plus pérenne et plus crédible pour aller perturber en fait les marqueurs de gauche et les marqueurs de droite. Parce qu'en fait, c'est ça le jeu. Alors, ça va quand même à l'encontre avec une autre chose qui se murmure, c'est qu'il voudrait remettre sur le tapis la réforme des retraites durant ce qui lui reste de temps jusqu'à la fin de son mandat. D'après toi, est-ce que tu penses que ça pourrait passer ? Est-ce que tu penses que c'est opportun en fait aujourd'hui de dire « bon, je n'ai pas réussi à aller maintenant il y a deux ans au bout de la réforme des retraites et là, je vais essayer d'aller au bout ? » Mais en même temps, ça ne le positionne pas sur un échiquier gauche-droite, ça ne le positionne pas tout à fait à gauche. Absolument. Alors, le problème dans les temps médiatiques, médiatico-politiques dans lesquelles nous vivons, c'est qu'il y a beaucoup… Tu sais la fameuse phrase « quand dire, c'est faire ». Je dis que je vais réformer les retraites, ça fait plaisir à mon électorat de droite et puis si je ne le fais pas, eh bien on l'oubliera. Il y a beaucoup de cela aujourd'hui. Le quinquennat d'Emmanuel Macron est très typique de ce point de vue-là. « Quand dire, c'est faire », c'est incroyable. Il y a eu beaucoup de choses et au final, quand on ouvre le livre et on dit quatre ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, la réforme, par exemple, de la déclaration fiscale. Ça, c'est une vérité absolue, c'est concret, ça, ça a existé. Pour le reste, c'est plus compliqué. Il y a comme ça, comme une vapeur politique plus que de l'action politique. Ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait eu, bien entendu, qu'ils ont contré les Gilets jaunes, qu'ils parlent de séparatisme, qu'ils sont dans une laïcité dure. Bien entendu qu'il y a des choses, mais on a plus l'impression que ce sont des marqueurs que de l'action politique au sens strict. Bien sûr, l'ISF n'a pas été remis, il faut conserver un certain type d'électorat. Bien entendu, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il y a aussi beaucoup, dans ces temps d'une communication qui vient croiser le politique sans cesse, il y a beaucoup aussi. On est entre l'absence d'idéologie, du coup, ce qu'on a appelé, notamment en Angleterre, les années Tony Blair, le pragmatisme, mais qu'on peut appeler aussi, je le répète, opportunisme. Donc, quelque part, tout est possible, parce que la ligne idéologique n'étant pas claire et étant tellement flexible qu'elle peut être, et de gauche et de droite, au-delà de la gauche et au-delà de la droite, ni gauche ni droite. Elle peut être parfois, en ce moment, comme c'est le cas, même socialement, évidemment, elle est plutôt à droite, bien entendu, mais ce n'est pas d'une droite non plus ultra-libérale qui va oublier l'État. Non, Macron n'oublie pas l'État. D'ailleurs, l'État, parfois, se fait autoritaire, se fait police, se fait sécuritaire. On voit bien que ce n'est pas du libéralisme, au sens, hop, l'État aurait disparu. Oui, d'autant plus qu'à mon avis, il va aussi mettre en avant le fait que pendant toute cette année de pandémie liée au coronavirus, l'État a sorti le carnet de chèques, il a beaucoup, beaucoup dépensé. Exactement, et l'État a même dit, quoi qu'il en coûte, alors qu'on a vu qu'il y avait des situations dans lesquelles, peut-être, il y a eu beaucoup d'effets domaine aussi pour les entreprises, qui ont profité aussi de ce quoi qu'il en coûte. Peut-être qu'un État, justement, qui se serait voulu plus, j'allais dire, plus minutieux, n'aurait peut-être pas fait ça. Parce que là, ce quoi qu'il en coûte, ça a été un peu du tout et n'importe quoi. Et ça aura coûté très cher au global, et peut-être pas exactement envers les gens qui en avaient le plus besoin. Gros problème aussi. Alors, Emmanuel Macron, en parlant de communication, a commencé ou va commencer, je ne sais pas, un tour de France pour, on imagine, comme on dit, prendre le pouls du pays, vu qu'il préside depuis quatre ans de façon relativement déconnectée. La relation entre Emmanuel Macron et les Françaises et les Français, elle est assez compliquée, elle est assez complexe comme relation. Est-ce que, d'après toi, il va réussir ou est-ce qu'il a réussi à se départir de son image qui lui collait à la peau de président des riches et de président méprisant ? C'est très compliqué, d'abord, d'avoir élu, dans un pays comme la France, quelqu'un qui n'avait pas d'ancrage électoral local. Ça, c'est une grande faiblesse de son CV depuis le début. Et depuis le début, en plus, on sent aussi que ce n'est pas un hasard talentrier et, en plus, c'est quelque chose qui ne lui correspond pas très bien. Finalement, passer un an, deux ans, trois ans sur les marchés, dans les associations, dans les quartiers, dans les cœurs de ville, dans les supermarchés ou que sais-je, on voit bien que c'est le boulot de n'importe quel député, sénateur, pas sénateur parce qu'ils sont élus de manière indirecte, mais le maire. Bon, voilà, il faut, évidemment, aller sur le terrain, et même les sénateurs, d'ailleurs, et sénatrices le font. Donc, le terrain, c'est important. Emmanuel Macron n'a pas été élu, et le terrain, c'est vrai, on le voit bien, ce n'est pas exactement son ADN. Néanmoins, c'est une grande faiblesse, aujourd'hui, de son CV politique, et il faut qu'il rattrape. Ça, ce n'est pas possible. Il y a deux grosses faiblesses, mais qui sont concomitantes, enfin, qui, pour moi, sont corrélées. C'est un parti politique très faible, très faible, dans lequel très peu de gens ont investi depuis quatre ans, alors qu'il y a beaucoup d'argent dans La République En Marche, évidemment, du fait de la présidentielle et des législatives bien combattues et bien gagnées. Donc, il y a beaucoup d'argent dans La République En Marche, mais c'est un parti un peu fantôme, encore, et qui est très soumis aussi aux dictates présidentielles, donc ça, c'est un problème, mais c'est corrélé au fait aussi qu'Emmanuel Macron n'est pas issu d'un parti comme cela, justement, ne doit rien à un parti politique et n'est pas revenu vers un parti politique et ne joue pas comme ça ce double jeu, cette dialectique parti politique et gouvernement et présidence au pouvoir. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, il faut évidemment absolument qu'il recolle ou qu'il colle tout simplement au pays qu'on a l'impression souvent qu'il le connaît même mal, ce pays. Donc, ça, c'est un vrai problème. Alors, les régionales, bien sûr, en mettant autant de ministres en lice, vont permettre peut-être cela. Ce sera nécessaire, mais certainement pas suffisant. Et les résultats, en plus, seront certainement très médiocres pour La République En Marche. Oui, mais justement, là, tu parles des régionales. On l'a vu, La République En Marche avait déjà plus ou moins enjambé la question des municipales. Est-ce que, pour toi, c'est possible que La République En Marche enjambe aussi ce scrutin-là, le scrutin des régionales ? Et si, finalement, ils ne gagnent aucune région où ils font des mauvais scores, est-ce que ça pourrait être un handicap pour Emmanuel Macron ou est-ce que, finalement, il est au-delà de ça ? Alors, rappelons quand même, effectivement, vraiment le tour de passe-passe sur les municipales. Comment il enjambe les municipales ? Il enjambe le lendemain matin des municipales, le lundi matin, il fait justement sa grande réunion avec les 150 citoyens et citoyennes à propos des mesures sur l'environnement. Et tout d'un coup, les caméras se braquent là-dessus et on n'entend plus parler des municipales. Donc, c'était très malin en termes de communication et en termes d'agenda médiatique, bien entendu. Là, sur les régionales, les résultats seront certainement très médiocres pour La République En Marche. Néanmoins, ça va être difficile d'enjamber parce qu'il met des poids lourds dans la balance. Pas moins de 15 ministres, me semble-t-il, sont en lice pour ces régionales. Dans les Hauts-de-France, c'est carrément… Il y en a cinq. C'est la moitié du gouvernement qui est dans les Hauts-de-France. C'est pareil dans l'Ile-de-France. C'est une tentative en PACA, différente. Donc, on voit l'Aquitaine aussi, etc. Donc, c'est quand même très lourd. Centre-Val-de-Loire aussi. Donc, c'est quand même difficile avec des ministres aussi fameux que Dupond-Mouretti, que Darmanin, que Schiappa. C'est quand même compliqué d'enjamber. Bon, maintenant, c'était… Mais tu vois, par exemple, Marlène Schiappa, Agnès Buzyn, Benjamin Griveaux étaient aussi candidats à des municipales et ils ont été battus, même sèchement battus. Marlène Schiappa ne siège même pas au Conseil de Paris. Pour autant, elle est toujours ministre et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Oui, mais il me semble qu'au municipal, la stratégie de mettre vraiment cette armée de ministres était différente. Voilà, c'est peut-être un peu la différence. Là, il y a quand même une volonté et notamment, par exemple, dans les Hauts-de-France, j'aime bien cette expression qui vient d'un truc anglais, je vais la dire en français, c'est tuer un oiseau, deux oiseaux, pardon, avec une seule balle. C'est-à-dire qu'avec une seule balle, ils veulent tuer à la fois le Rassemblement national dans les Hauts-de-France et tuer Xavier Bertrand. Donc, affaiblir évidemment les candidatures potentielles à droite et évidemment affaiblir considérablement le Rassemblement national. Ils n'arriveront à mon avis ni à faire l'un ni à faire l'autre, mais l'intention est là. Enjambé ces régionales, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on est à ce point-là dans une république et dans une démocratie d'opinion, et une démocratie médiatique que nous sommes carrément, qu'il n'est plus nécessaire d'être ancré sur le terrain, de gagner des localités, de gagner des régionales, de gagner des élections intermédiaires, en tout cas de ne pas les perdre de manière cuisante. Les élections intermédiaires se perdent généralement assez facilement quand on est au pouvoir en place. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train de muter ? En fait, est-ce que la leçon, si on devait retenir une leçon de Macron, ou en tout cas une interrogation peut-être un peu cynique, peut-être qui peut faire un peu peur, de dire est-ce que la démocratie ne sera plus jamais comme avant ? Est-ce que nous sommes vraiment passés dans ces démocraties d'opinion, ces démocraties médiatiques ? On n'a même plus besoin d'être réellement élus. Il suffit d'avoir la bonne élection au bon moment et après c'est terminé, puisque évidemment on garde par devers soi beaucoup de pouvoir. On peut aussi voir ça comme le dernier stade finalement de la Vème République et du présidentialisme de la Vème. Alors moi je vois ça à la fois comme le dernier stade de la Vème République, là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi, mais aussi c'est la grande interrogation. On a beaucoup parlé avec Fukuyama de la fin de l'histoire. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de parler de la fin du politique ? C'est ça qui moi m'interroge plus. La fin du politique, c'est-à-dire quel est l'intérêt général ? On ne sait pas trop. Beaucoup d'intérêts particuliers, beaucoup d'intérêts de lobby, de choses là, on donne là, on donne là, etc. Mais quel est le commun ? C'est ça qui m'interroge beaucoup plus. Est-ce que finalement le terrain, refaire sens, refaire territoire, refaire ensemble, est-ce que ça intéresse encore aujourd'hui le politique ? Donc au-delà de la question évidemment de cette super présidentialisation de la Vème République, qui est évidemment un extrême quand elle est mal finalement, quand on l'use mal en définitive et qu'on l'utilise dans toute la perversité de sa présidentialisation possible, bien entendu. Mais au-delà de ça, on a l'impression que le politique, finalement, à la fois les citoyens et les citoyennes se débrouillent avec du système D, finalement, sa culture à la politique via d'autres choses que le monde politique. C'est un peu effrayant, c'est plutôt ça. Des gens comme moi, politistes, ou ceux qui commentent la vie politique, ou des gens qui sont impliqués politiquement sur le terrain, c'est peut-être ça qui donne aussi un peu le tournis sur cette fin du politique, point d'interrogation. Alors là, tu parles de disparition du politique, mais il y en a qui continuent à faire de la politique. C'est à l'extrême droite le Rassemblement national. Eux, à mon sens, ils continuent à en faire. Et justement, lorsque l'on voit les mouvements qu'on imagine stratégiques de la part d'Emmanuel Macron, notamment sur les questions de sécurité, quand on voit par exemple la présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale demain mercredi, est-ce que tu ne te dis pas que justement cette disparition du politique dont tu parles dans des mouvements comme La République en marche n'est pas en train de faire le jeu très dangereux de l'extrême droite qui, eux, font de la vraie politique et derrière, ils ont un vrai programme d'extrême droite à dérouler une fois qu'eux, et s'ils ont un jour le pouvoir ? C'est-à-dire que, quand on est dans des stratégies électoralistes, l'effet d'agenda est très important. Et finalement, on peut valoriser certains enjeux et on peut en dévaloriser d'autres. Par exemple, l'enjeu sécurité, l'enjeu séparatisme, l'enjeu islam, l'enjeu ultra-laïcité, sont devenus des enjeux qui ont été crédibilisés par le pouvoir en place. Crédibilisés. Et ça, c'est très important. Si toute la journée, le pouvoir en place parlait, écriture inclusive, droit des minorités, cohésion, territoire repartagé, etc., on aurait un autre agenda en place. Forcément que, de toute façon, en mettant cet agenda médiatique et en surlignant comme ça tout le temps ces problématiques de laïcité dure, de séparatisme, de sécurité, etc., bien sûr qu'il donne aussi, là, vraiment, il ne donne pas forcément des points au FN, mais il crédibilise les thématiques Front National. D'ailleurs, quand je dis Front National, Rassemblement National. D'ailleurs, Jordan Bardella, hier ou avant-hier, ne s'y trompez pas en disant, regardez, on nous donne raison. Le gouvernement lui-même nous donne raison. Alors que Marine Le Pen dit ça depuis 5 ans, 10 ans, et son père le disait il y a 20 ans, eh bien, regardez, aujourd'hui, le gouvernement crédibilise en définitive ce que nous nous disions par le passé. Donc, il y a quelque chose comme cela. Et on le voit très bien. Moi, j'ai toujours, beaucoup, beaucoup, depuis le début, parlé d'un vote d'adhésion sur le Front National et sur le Rassemblement National. Il y a de la protestation, bien sûr, mais quand on, vraiment, quand on écoute les électeurs et les électrices frontistes, on voit que, de toute façon, ces questions sécurité et immigration sont vraiment des questions sur lesquelles ils adhèrent. Ils sont OK avec ça. Et donc, là, on va encore mettre plus de poids là-dessus. D'ailleurs, les dernières études qui ont été faites, je crois que c'est la semaine dernière, disaient, il y a de l'adhésion. Bon, et après, il y a un problème de crédibilité de Marine Le Pen, du Front National, du Rassemblement National, OK. Mais l'adhésion aux idées, OK. Mais ça, c'est évidemment accentué parce que le gouvernement, mais j'allais dire, avant lui, quand Hollande Valls parle de la déchéance de nationalité, est-ce qu'il ne crédibilise pas, là aussi, les agendas et les thématiques du Front National ? Ils le font. C'est d'ailleurs là-dessus qu'Hollande, pour le meilleur et pour le pire, finit par perdre. Parce que là, à la fois, mon ennemi, c'est la finance. Finalement, ceci n'aura pas duré. Et d'autre part, la déchéance de nationalité pour les binationaux, c'était extrêmement violent pour quelqu'un qui arrivait du Parti Socialiste. Alors, justement, vas-y, 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 finis. Donc, je dis que cette crédibilisation des thématiques et cet abandon d'une certaine partie de la gauche des thématiques de gauche crédibilisent de toute façon les thématiques droitières et aussi frontistes. Donc, il n'est pas un hasard que l'on puisse voir aujourd'hui que là, finalement, l'échiquier politique gauche-droite, les gens à 70% aujourd'hui se positionnent sur les thématiques de droite et d'extrême droite. Alors, justement, j'ai une dernière question, Virginie. Est-ce que tu penses, et qui est lié à ce que tu viens de dire et notamment à François Hollande, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'Emmanuel Macron nous fasse finalement une François Hollande et ne se représente pas à la présidentielle, à sa propre réélection ? Ou est-ce que c'est précisément parce qu'il incarne beaucoup plus, encore plus, la disparition du politique que François Hollande, c'est totalement exclu pour lui ? Puisqu'il voit, à mon avis, la politique aussi comme une carrière, comme une façon d'avancer lui-même ses propres pions. Je pense que c'est plus de l'ordre de l'intime, cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait à 41 ans quand on a été président de la République ? D'une puissance comme la France ? Est-ce qu'on y retourne ? Ou est-ce que finalement, on veut plus haut, plus fort, plus international ? Ou est-ce qu'on veut carrément surprendre, casser, faire un autre type de carrière ? Est-ce que finalement, tout n'est pas possible quand on a un CV comme celui-là ? Plutôt que de retourner, justement, au charbon dans des temps difficiles. Je ne sais pas, c'est une question, si on fait une grande empathie à l'égard de ce qu'est ce président Macron, qu'on peut se poser, on peut se poser la question. Est-ce qu'on ne se la poserait pas nous aussi ? Point d'interrogation. Donc, est-ce que de manière, est-ce que ça ne serait pas aussi une manière de surprendre façon Macron, comme il a surpris François Hollande en 2015-2016 et François Hollande qui croyait encore que tout ça allait fonctionner et tout d'un coup qui se fait doubler au dernier moment ? Je pense que tout est possible parce qu'il y a quelque chose, évidemment, certains voient dans ce mot de flexibilité des choses très positives, beaucoup en voient des choses très, très, très négatives, mais il y a une flexibilité de toute façon typique à Emmanuel Macron qu'on n'imagine même pas, je pense. Merci, merci beaucoup Virginie. Merci à toi Pablo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501